donc ce qui s'est passé c'est que je suis arrivé au sein de l'académie de la guyane en fin novembre tout à fait fin novembre et comme j'ai un parcours en ornithologie sachant de toute façon que la guyane fait partie de cette région biogéographique très importante au niveau de la vie faune mondiale donc j'ai proposé cet atelier donc c'est très ça a été très important parce qu'il a été validé tout de suite par le principal de l'établissement collège arsène bouillé dans vos mains ce qui est très très important c'est de voir que au niveau de la guyane on n'est pas dans une approche de l'éducation à l'environnement en tant que tel où on est l'enseignant qui impose une vision au contraire les enfants guyanais ont une perception d'environnement bien différent par rapport à des enfants d'autres régions du monde déjà pourquoi parce qu'ils sont environnés d'un nombre énorme d'espèces aviaires dans leur environnement quotidien et ce qui n'est pas commun par rapport à toute région de france quand on regarde la france donc ici on est au point d'observation numéro 2 dans le collège arsène bouillé dangoma donc ici face à nous nous avons nous avons une végétation qui est assez dense qui a qui héberge certains types d'oiseaux qui sont qui sont aussi face à l'aérodrome qui est donc qui sont qui sont parfois un peu dérangé par les atterrissages d'avions rien d'important et nous avons donc ici nous avons plusieurs types d'oiseaux dans la végétation notamment dans les arbres donc nous avons le rouge gorge le qui qui vit la colombrousse et plusieurs autres oiseaux qui qui s'héberge sous les sous dans les arbres donc le concours c'est génial dans le cadre de l'atelier qu'on a développé depuis fin 2016 j'ai trouvé que c'est intéressant que les élèves puissent participer puisque il est question d'intégrer l'apport des sciences on sait très bien que les oiseaux volent donc on peut s'appuyer sur les sciences la science physique mais aussi sur la svt avec tout ce qui est biogéographie et répartition des oiseaux sur un territoire et une échelle beaucoup plus grande on peut avoir l'échelle du collège on peut descendre sur la commune ensuite sur le territoire guyane et on peut balayer ensuite les amériques puisque on est sur la région biogéographique néo tropicale là c'est les zones herbacées là c'est ça sera il ya des du gazon et tout ça des airs des arbustes par exemple là c'est le premier point d'observation tout ça là aussi et là c'est le troisième là c'est le deuxième le transeq ça sert pour que qu'on marche dessus mais de temps en temps qu'on marche dessus il ya des oiseaux à côté qui qui sont en train de marcher pour prendre pour faire pour prendre leur régime alimentaire ils sont particulièrement intéressés par les oiseaux déjà en tant que tel est très 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 investi pour le concours oui oui donc on verra comment ça se passe c'est tout je sais faire le l'orti le 8 8 je sais faire le pétrole je sais faire le le jack et le picolet pour le pétrole c'est